... Je m'exprime là, au nom de la France du Sud du Cantal. ... L'immigration, l'immigration, ça fait déjà, pour ma part, au moins 28 ans que j'en entends parler, à la suite des lois d'Obré, que les plus anciens ont dû connaître. En 1996, 314 sans-papiers occupaient l'église de Saint-Bernard à Paris. Et sur ces 314 sans-papiers, en fin de compte, qui n'avait pas de papier, ont tous été régularisés. Il faut le savoir. Une loi, ça se fait. Une loi, ça se défait. À cette époque-là, un poème a été écrit, je vais me contenter de vous le dire. Ils s'appelaient « Pirailleurs », enrôlés pour leur valeur. Valeur d'un être qui doit mourir pour un pays qui sait trahir. La trahison viendra plus tard, quand de l'église de Saint-Bernard, leurs fils traqués seront chassés par une espoide de l'armée. Une errance qui dure depuis des mois à cause d'une application de loi. Un esprit de révolte courageux qui ferait la fierté de leurs ailleurs. Dans ce pays des droits de l'homme, puisque c'est ainsi qu'on le nomme, les lois sont foulés du pied et l'homme est souvent bafoué. Si pour être français, il faut en recevoir le sang, l'avoir un jour percé ne paraît pas suffisant, leur père s'appelait « Tirailleurs » s'inégaline. Leurs enfants aujourd'hui se nomment « sans papier ». Applaudissements